Bonjour à tous les deux, nous sommes aujourd'hui au village de la Transat Jacques Vabre, au Havre, Normandie. J'ai la chance d'être en compagnie d'Arnaud Donnet, franchisé Mailboxer, etc., et notre cher skipper Konrad Coleman. Je suis à la fois un navigateur à la tête d'un niveau, mais aussi chef d'entreprise et le gérant d'une petite équipe. Et du coup, je suis en train de changer les casquettes, un petit peu comme vous, en permanence. Et du coup, de façon à parler, je mets les mains dans le col, c'est comme ça qu'on dit dans notre métier, pour dire que je suis à 100% intégré dans l'équipe technique. Je suis en train de renforcer le bateau avec le col et le carbone. C'est moi qui fabrique les gouttes qu'on tire dessus. Et aussi, je suis en train de chercher pour lever les fonds, de gossier avec la banque, payer le salaire à la fin du mois, et du coup, et tout gérer, en fait. Même les achats et les envois qui seront bientôt assistés par Mailboxer, etc. Donc, c'est une multitude de choses à faire. Moi, l'apprentissage de Jacques Vabre, ça fait des années que je suis ça, en tant qu'un vrai. Pour nous, c'est un événement majeur. Et donc, du coup, c'est une vraie aventure qui, je l'espère, démarre pour longtemps. En fait, c'est une aventure à la fois humaine, parce que déjà, je trouve que Conrad est hyper sympa. Il joue vraiment le jeu. Et c'est vraiment des super moments qu'on passe toujours ensemble. Et puis, j'ai découvert que, effectivement, ce n'est pas un simple navigateur. C'est aussi, comme tu le dis, un chef d'entreprise, un commercial, un responsable communication. Enfin, tu as toutes mes casquettes. Tu es technicien aussi. Informaticien. Je pourrais sortir des tonnes et des tonnes. Ça m'a vraiment impressionné, ça, sur les échanges qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que ça se rapproche un peu de ce que nous, on peut vivre au quotidien. Parce qu'on n'est pas que dirigeant. On est aussi nos propres commerciaux. On est sur l'opérationnel. Il a fallu aussi trouver des financements au démarrage. Oui, c'est ça. Et mettre tes mains dans la colle. Pour lancer. Et nous, on n'a pas la main dans la colle. On est la main dans les cartons. C'est vraiment chouette de partager ce moment-là avec Conrad. Tu as un engagement assez remarquable. On sait que tu as réalisé le Vendée Globe en 2016 sans énergie fossile. Alors, rappelons-le, Vendée Globe qui est là qu'on s'appelle le monde du monde en solitaire, sans assistance, sans assistance. Et donc, voilà, tu t'es rajouté un challenge supplémentaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu à la fois de cette expérience et aussi du combat qui transparaît dans cette longue course que tu as décidé d'entreprendre dans ces conditions ? Moi, je trouvais qu'il faut profiter du fait qu'on fait le bateau à la voile. On a les centaines de mètres carrés de voile qui nous propulsent tout le long du parcours de course. Et on a une image en termes de sport qui peut être vert et vertueux, mais ce n'est pas forcément le cas. On fabrique les voiles qui sont extrêmement tenaces pour pouvoir résister contre les vents les plus féroces dans le monde. Et aussi, la plupart de la flotte tournent le moteur diesel pour charger la batterie, pour faire fonctionner tous les appareils sur le bateau. Et pour moi, je trouvais que ce n'était pas du tout aligné, soit avec mes propres ambitions ou la vision que moi j'avais par rapport à la course à large. Et du coup, effectivement, je voulais compliquer ma vie d'autant plus. Et j'ai enlevé le moteur diesel, qui était la source de puissance classique. Je l'ai remplacé avec un moteur électrique, avec un parc de batterie, avec le panneau solaire flexible et aussi prototype qui était dans les voiles. Donc, je voulais transformer le bateau un petit peu dans un laboratoire pour les transitions énergétiques aussi. Et le fait de charger des batteries avec le soleil et aussi avec les termines en dessous du bateau, quand le bateau avance dans le flou d'eau, ça m'a permis d'être 100% autonome en énergie et notamment faire 110 jours et 50 000 kilomètres sans démarrer la hauteur une seule fois. J'étais le premier à le faire. Personne n'a relevé le défi avec la dernière édition de Vendée Gomme en 2020. Mais là, en 2024, petit à petit, c'est en train de se démocratiser. Et il est temps, il est temps. Je suis ravi. Je ne veux pas du tout prendre et garder ça pour moi. Je veux que ça devienne le normal. C'est surprenant même que ce ne soit pas plus répandu que ça, en fait. Exactement. Donc, Arnaud, je vais te prendre pour aller discuter avec le jugeur en chef, le chief majoraire pour la classe, pour justement aider moi à manifester pour défendre cette cause. parce que je trouve qu'on peut être beaucoup mieux. Et du coup, mis à part le côté énergie verte, on n'a pas fabriqué un bateau neuf, donc on a revalorisé et restructué un bateau existant. Et aussi, je suis en train d'utiliser le seul, je suis le seul utilisateur de la technologie de voile qui fait que le voile puisse être recyclé à la fin de leur vie. Et du coup, ça, c'est un autre élément innovateur avec ma programme. C'est parce qu'on utilise des matériaux qui sont extrêmement résistants et pour moi, il faut le re-utiliser après. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que le tout est le plus vertueux et le plus coréen. Et justement, Arnaud, toi qui est impliqué en France dans le comité dédié un petit peu à ces questions au sein du réseau Mailbox, etc., pour savoir si tu pouvais un peu nous parler des actions qui sont mises en place pour essayer de réduire notre impact aussi, faire notre part dans ce combat. Oui, effectivement. J'ai une autre casquette aussi au sein du réseau. Du coup, c'est celle de faire partie du comité qui est en charge un peu des axes d'amélioration sur notre impact RSE, on va dire. Et donc, l'objectif, c'est de mettre en place des méthodes, des usages pour que chacun, dans nos centres, on essaye à notre échelle de réduire justement cet impact. Ça va dans la réutilisation des emballages qu'on a pu recevoir. On fait du méplaçage, on crée des choses pour caler à l'intérieur des cartons, par exemple, pour éviter d'utiliser du plastique ou des choses comme ça. Et en fin de vie, ce carton est réutilisé après, donc c'est la même chose. C'est pour ça que je retrouve un peu ce que tu dis. Et puis, du coup, oui, ce comité a fait carrément un guide de bonne pratique qui est à destination des franchisés. Et maintenant, on charge à chaque franchisé de piocher dans ce guide et de faire en sorte d'améliorer son impact, réduire son impact. Moi, à mon échelle, j'utilise par exemple des emballages qui sont recyclés et recyclables. Du coup, tout ce qui est adhésif, ça va être en craft, des choses qui peuvent être recyclées. Et puis, même, j'utilise des services d'un coursier en vélo qui nous a apporté la bouteille de champagne tout à l'heure. Donc ça, ça m'évite, moi, de sortir la voiture pour aller chercher des colis chez les clients ou chez les partenaires et d'utiliser du carburant pour rien, globalement. Donc, c'est tout ça. Toutes ces démarches-là, je dirais, tout mis bout à bout fait qu'on va avoir un impact assez... Enfin, on va améliorer tout ça. On y travaille, en tout cas. Quel conseil donnerais-tu à tous nos franchisés, mailboxes, etc., pour tendre vers plus de responsabilités environnementales au sein du réseau? Donc, je ne suis pas forcément capable de dire qu'il faut utiliser ce carton-là ou ce carton-là, mais il faut avoir cette notion, cette éthique pour se dire « je vais diminuer ce que je consomme » pour ne pas jeter les choses vêtements. Et ensuite, le vrai axe de travail, potentiellement, c'est de continuer et approfondir les actions faites par vos transporteurs pour utiliser votre force de frappe et force commerciale pour continuer le développement qu'ils sont en train de faire aussi.